texte et on va le resituer margot par exemple de ce que dit en ce moment même Poutine. Il vient de dire que les menaces occidentales, Emmanuel Macron, par exemple, les menaces occidentales comportent une réelle menace de réplique nucléaire. Voilà ce que vient de dire, on s'interrogeait est-ce qu'il va en parler là, et il en parle indirectement. Et il dit nous avons les moyens de toute façon de répondre militairement à l'Europe, on l'écoute. On commençait à parler, à envoyer des contingents militaires de l'Otanien en Ukraine. Mais nous rappelons qu'il était le destin de ceux qui avaient envoyé leurs contingents dans notre pays. Et là, les conséquences pour toute intervention de ce type seraient beaucoup plus tragiques. Anita. Ici, là-dessus, lorsque Poutine fait référence à ça, on sait que lorsqu'on revoit l'histoire, les aventures de Napoléon, on sait où ça a mené. Les aventures également les plus récentes d'Hitler, avec toute sa coalition, on sait où ça a mené. Et les aventures de nos partenaires occidentaux à travers le couvert de l'Otan en Ukraine, on sait où ça a mené en ce moment. Et maintenant, le président français, M. Macron, parle de mettre des bottes de l'Otan sur le sol, on sait où ça va mener. C'est ce que Poutine est en train de dire. Et il est fort fouvable qu'on s'en arrive à ces conclusions, parce que l'histoire nous le dit. la Russie a toujours été le tombe de beaucoup d'aventuriers. On continue. Ils doivent comprendre que nous aussi, nous avons des armes et je viens de les énumérer, et les armes qui peuvent atteindre des cibles sur leur territoire. Il parle d'un contagion otanien. Il a terminé par dire nous avons des armes qui peuvent atteindre le territoire. Absolument. Là, c'est la menace sur l'Europe. Nous avons les moyens de recycler. C'est la menace directe. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on discute, parce que c'est bien de parler de la propagande qui existe à l'intérieur des frontières de Russie et dans les territoires occupés, mais cette propagande, maintenant, et depuis des années, elle se développe vers l'Occident. Et ce sont des menaces directes. Il n'y a pas très longtemps, il a menacé la première ministre estonienne, Kaya Kalas. Il a fait un appel international de recherche. Là, il menace directement les Occidentaux. Il faut que... Parce que la classe politique française ne se rend pas compte de ça, malheureusement. Je regrette qu'après le discours du président Macron, des gens comme Jean-Luc Mélenchon et du côté de l'extrême droite, on a dit mais on n'est pas menacés par la Russie. Alors que là, c'est des paroles directes de menaces contre l'Europe. La propagande, elle est dirigée depuis la Crimée vers l'Europe. Écoutez ce qu'il dit sur la menace nucléaire. Voilà où les journalistes maintenant sont devenus des espèces de... J'aime souvent l'habitude de dire que une prostituée, c'est quelqu'un qui vant son corps. Un journaliste, c'est également une prostituée. C'est quelqu'un qui a décidé de vendre, je veux dire, son objectivité. C'est quelqu'un qui a décidé de vendre son âme. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Il s'habille juste... Elle est bien vêtue, en bleu, ils ont les dorés simplement parce que leurs services sont un peu plus rémunérés. Mais c'est la même chose. Vous avez compris. Le monsieur qui fait analyse là, le discours de Poutine, lorsque Poutine fait ça, il répond, il menace que tout le monde, le président français a proféré. Il a dit, on mettra les bouts sur le sujet. Lorsque vous mettez les bouts sur un territoire qu'il n'a pas tenu, vous mettez les bouts sur un territoire et vous dites, ça menace notre sécurité particulière. Mais qu'est-ce que vous attendez à ce qu'il fasse ? Qu'est-ce que vous attendez à ce qu'il fasse ? Qu'il vous dise merci, qu'il reste tranquille, mais qu'il vous fasse comprendre qu'il a les capacités de... de... comment on appelle ? de rétaliation. Il a les capacités de vous repousser. Et là, maintenant, les journalistes prennent ça et ils prennent leurs grandes airs de... ils prennent les grandes airs, ils se donnent les grandes airs et pourtant, ils savent très bien qu'ils sont dans le faux et qu'ils sont dans la manipulation complète. Mais c'est... 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 c'est dommage. C'est dommage. Encore une fois de plus, ce monde est pourri simplement à cause des gens pareils. C'est tout. Tout ce qu'ils inventent maintenant et ce avec quoi ils font peur au monde entier, ceci représente une menace réelle d'un conflit avec l'utilisation des armes nucléaires et donc l'extermination de toute la civilisation. Mais est-ce qu'ils ne le comprennent pas ? Ils n'ont pas traversé des épreuves difficiles. Ils ont oublié ce que c'est que la guerre. On a parfois dit que Poutine ne brandissait pas tant que ça, si souvent que ça, la menace nucléaire. Là, il dit nous, nous... on sort à répondre. Mais Medvedev avait déjà dit dans une de ses diatribes que la confrontation avec l'OTAN est inévitable. Et c'est Medvedev. Et donc là, c'est là que c'est intéressant, c'est que Vladimir Poutine le dit lui-même dans une forme de réponse également à ce qu'a dit Emmanuel Macron concernant les potentiels troupes au sol. Aller savoir ce que veut dire exactement les troupes au sol. Mais clairement, on a identifié la menace également cyber, dont parlait Antoine très justement, qui est une des menaces qui fait partie également... Est-ce que là, c'est une réponse de l'escalade ? Oui, bien sûr, c'est une réponse. Est-ce qu'on est dans l'escalade de l'escalade ? Non, on n'est pas dans l'escalade, on est dans la réponse. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que ça ne serait pas cité, mais qu'il allait répondre. Donc il répond. Oui, bien sûr, c'est ça la grammaire. Sans citer Emmanuel Macron. C'est ça la grammaire. Non, non, mais il faut comprendre la grammaire de la dissuasion. Emmanuel Macron a rétabli, pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, une parole de dissuasion européenne, d'un pays européen. Voilà, au nom de la souveraineté de l'Europe. Pourquoi seul Emmanuel Macron était capable de le faire en Europe ? C'est parce que seule la France est un pays doté en Europe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont Poutine... Sauf que ne pas y revenir n'est pas comprendre ce qu'on répond. Mais nous, on est obligé. On vous entend. Mais malheureusement, on ne peut pas faire l'économie. Qu'est-ce qui répond Poutine ? Et Poutine dit, j'ai entendu, nous sommes dans une logique de dissuasion. Nous avons nous-mêmes nos armes. Et donc, ce qu'avait dit Emmanuel Macron, qui est, je veux réintroduire de l'ambiguïté stratégique, qui, sans dire Emmanuel Macron, mais de fait, c'est la réponse, le dialogue stratégique s'engage sur les intérêts de la sécurité de l'Europe. Et donc, ce qui avait dit au Kremlin, ça n'a strictement aucun effet, ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ça en a. Vous, vous nous dites ce matin, en écoutant Poutine, il le dit, eh bien si. Et d'ailleurs, il y répond, pas mot pour mot, mais pratiquement, en brandissant lui-même la menace. Ce qui est vrai. Mais voilà, ça s'appelle des discussions entre pays dotés. Voilà, c'était très intéressant. On passe vraiment dans les choses sérieuses. On va faire des obus, des machins, des trucs et des bidules. C'est la sécurité de l'Europe. Oui, mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait quand même une réaction européenne à ce discours. Là, les Européens sont en train de préparer une réponse, de nouvelles sanctions. Il y a la question de Navalny également. On attend des réponses très fermes. Il vient d'assassiner son principal opposant. Il faut que les Européens réagissent. Voilà, c'est le mot de la fin. Il est ferme. Merci beaucoup Antoine Archaïkovski. Bien, il faudrait qu'on revienne un peu sur le commentaire. Je vais commencer à prendre ce dernier. Le précédent, je veux dire, participant, a souligné que, justement, je vous le signerai tout à l'heure, Poutine venait de donner une réponse à la France. Et pourquoi est-ce que la France prend cette position aussi? La France prend cette position simplement parce que les États-Unis qui sont en période électorale et voilà, ça ira jusqu'en novembre. L'administration Biden a décidé un peu de se replier et de laisser à l'Europe de prendre le devant parce qu'il est en campagne électorale et tout. Et se mêler un tout petit peu trop de la guerre ukrainienne de façon verbale et tout pour ne pas avoir des conséquences adverses d'un point de vue politique. Donc, les États-Unis, on prend du recul mais leur donne probablement des instructions en leur disant c'est vous qui devrez aller en avant. Et quel est le meilleur? Quel est le pays qui peut aller en avant? On connaît le tandem le tandem France-Allemagne mais en Europe il faut signaler et dans l'Union Européenne c'est la France qui a la puissance nucléaire. Donc, voilà pourquoi Emmanuel Macron prend le devant et il joue « Bam le tos » et il dit on va faire on va déployer des troupes sur le tour. Il essaie un peu de lever les enchères. Il a dit on va mettre les troupes là-dessus et tout et là il envoie un signal comme le participant le dit nous allons mettre des troupes et si on va mener vous ne pouvez rien faire écoutez je vous dis ça c'est simplement de la surenchère et tout c'est de l'escalation dans la négociation tout simplement parce que déjà il faut signaler les troupes de l'OTAN sont présentées sur le sol de façon officieuse et elles se font annuler tous les jours. Maintenant qu'ils le disent il est en train de monter dans l'escalation pour lui dire on va passer une seconde phase et Poutine est en train de lui répondre il a dit beaucoup de fois vous pouvez passer une autre phase mais je veux que vous compreniez bien quelles sont les conséquences pour vous. dans l'interlocuteur précédent à qui je vais dire l'encore je vais dire la dame qui contre le débat ne voulait pas donner la parole je vais dire est sûr est dans le vrai lorsqu'il signale que c'est une réponse. Maintenant revenons à celui-ci qui parle de Nalvani qui est son premier opposant il faut que les choses soient claires Nalvani ne représente pas plus de 6% de l'électorat vous avez compris c'est un juste un pion comme d'habitude on essaie d'utiliser un pion comme ça pour fragiliser d'un point de vue de la communication je veux dire de la Russie et il faut toujours je me situe interrogé sur le timing du décès de Nalvani pourquoi est-ce qu'il doit décéder à cette période de campagne électorale voilà s'il fallait bien se défaire de lui il y a plusieurs moyens on pouvait se défaire de lui pourquoi le tuer il y a plusieurs moyens on pouvait le rendre malade ok et pendant ce temps il serait resté calme je veux dire c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre mais cette ingérence dans les affaires dans l'état en union politique je veux dire témoigne parce que posez-vous la question c'est pas compliqué imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui s'est mis dans vos affaires personnelles à chaque fois que vous penserez-vous de cette personne c'est ça un peu même au niveau des états il y a des principes parce que les états n'ont pas d'existence en elles-mêmes ce sont des individus ce sont des personnes qui représentent et qui sont la face de l'état donc il ne faut jamais oublier cet élément là cet élément là et même en tant qu'individu vous avez compris personne n'aime quand quelqu'un d'autre s'aime bien et se fout de ses affaires tous les jours donc sur ce point nous allons terminer je vous remercie pour votre attention soyez vigilants apprenez à comprendre à décoder la communication restez très très vigilants et vous posez toujours la question lorsque vous suivez un discours est-ce que le discours que je suis c'est un discours qui m'amène vers plus de bonheur pour moi pour mes enfants et pour mes générations à suivre pour les générations mes petits-enfants il faut toujours vous poser la question et pour l'instant je veux dire ce discours de guerre que l'Europe est en train de prendre risque de nous mener vers une escalation qui aura des conséquences vraiment terribles et je suis désolé on le dit mais ça s'est passé dans le passé on a eu des l'histoire nous dit que ça s'arrive vous souvenez-vous la première guerre m'on a fallu dans un simple coup de feu de certains nationalistes serbes et voilà ça a déclenché une guerre mondiale par le jeu d'alliance il faut faire très attention il faut faire très attention donc bien merci pour votre attention et à la prochaine sur la Crème TV Sous-titrage Société Radio-Canada